Parole prophétique J'ai joué mon atout et je vais gagner la main. 18 mai 2017 La parole du Seigneur délivrée à Johnny Enlow pour ses enfants d'Amérique et du monde entier. Johnny a écrit La nuit dernière j'ai été réveillée par une parole du Seigneur intense et ardente. Voici ce que j'ai entendu. Ne soyez pas perturbés ni ébranlés par les secousses, les grondements et les réactions actuelles au printemps 2017 qui s'échappent de Washington D.C. Je ne me suis pas un génie à influer sur cette dernière élection pour ensuite avorter cette entreprise. J'ai joué ma carte maîtresse et je gagnerai la main. Ce mouvement ne nécessite pas que ma carte Trump soit parfaite, car j'ai déjà pris tout cela en considération, comme je le fais toujours quand je choisis quelqu'un pour un assignement particulier. Jésus était le seul homme qui avait le caractère adéquat pour supporter l'appel sur sa vie. Depuis lors, personne n'a eu le caractère de fond nécessaire pour les grands assignements que j'ai confiés. Ne supposez pas à tort que je n'appelle que ceux qui sont qualifiés. Au contraire, je travaille continuellement pour qualifier les appelés, mais j'ai une patience incroyable dans ce processus. Oui, je travaille activement à améliorer le caractère de ma carte Trump, et ce, à travers le feu qu'il traverse en ce moment même. Faites preuve de patience tout autant que moi dans votre zèle pour le caractère et la sainteté. L'idéalisme religieux humain a travaillé maintes et maintes fois contre moi, tandis que vous choisissez de donner la priorité à ce que vous pensez convenir, au lieu de la placer sur ce que je me prépare à faire ensuite. Vous devez apprendre à rester en dehors des positions de jugement qui ne vous appartiennent pas. Vous ne savez pas encore comment coopérer avec ce que j'accomplis sur la planète Terre, parce que vous êtes souvent désynchronisés à la fois avec qui je suis et ce qu'est mon agenda. Cependant, alors même que je vous appelle plus haut, à un lieu de sagesse et de confiance, j'ai toujours de la patience pour vous qui avez du mal à reconnaître mes propos du temps présent. Je ne suis ni républicain, ni démocrate. Je ne suis ni conservateur, ni libéral. L'état d'esprit conservateur comporte des éléments d'anxiété et de peur dont je ne suis pas porteur. Je ne suis pas sur la défensive. Je n'essaie pas seulement de conserver les principes et les valeurs. Je ne me tords pas les mains d'embarras devant les péchés de ceux qui ne me connaissent pas. Ma première priorité n'est pas que la société cesse de mal se comporter. Ce n'est en aucun cas une angoisse existentielle qui me motive. Mon souci est davantage de libérer que de conserver. Je suis libéral dans ce que je donne et mon atmosphère est propre à libérer. Là où se trouve mon esprit, il y a la liberté. Même depuis le jardin d'Éden, je vous ai toujours fait confiance avec davantage de liberté que vous n'y étiez préparé. Je suis toujours le même Dieu. J'ai toujours donné généreusement à la société des libertés, des provisions, des protections et des opportunités que les gens ne méritent pas. J'ai été attristé, mais pas surpris que l'humanité ne dispose pas de ce que je lui avais donné de façon correcte. Je ne suis jamais choqué de ce que font ceux qui ne me connaissent pas. C'est le comportement attendu de ceux qui ne me connaissent pas. Ma priorité quand je traite avec l'humanité est toujours attachée à ceux qui me connaissent ou pensent me connaître. Je ne suis pas trop surpris qu'une société détraquée ne donne pas la priorité à l'amour. En revanche, j'exhorte ceux qui sont appelés de mon nom pour accomplir ma priorité d'amour et ma priorité d'intrépidité. Mon cœur est encore plus fort pour le faible, pour le pauvre, pour le déraciné, pour l'étranger, pour le prisonnier, pour celui qui souffre. Beaucoup d'entre vous se sont créés un Dieu pour eux-mêmes, fait à votre image. Mais soyez assurés de ceci. C'est vous qui devez vous conformer à mon image. Si vous avez oublié mon image, étudiez à nouveau qui Jésus m'a révélé être. J'ai conçu les Etats-Unis pour être un melting pot des nations. J'ai conçu cette nation pour être une sorte de terre promise pour de nombreuses nations. Oui, certaines procédures et processus de sécurité de base doivent être mis en œuvre. Mais je n'ai pas choisi Trump parce que c'était là une priorité pour moi. Oui, une certaine protection des valeurs américaines de liberté et de tolérance doit être assurée. Cependant, même cela n'était pas ma priorité dans mon choix de Donald Trump. Il est en fait appelé à apporter une plus grande sécurité à l'Amérique. mais cela se fera en grande partie par différents moyens qui sont actuellement mis en œuvre. J'ai choisi de jouer mon atout comme un interrupteur de ténèbres et comme un domino déclencheur de la réforme nationale qui conduira à la réforme parmi les nations. Le statu quo du gouvernement s'était enraciné dans de ténébreuses porteresses et j'ai joué mon atout Trump en tant que perturbateur de ces forteresses. J'ai envoyé des myriades d'hôtes célestes pour aider dans cette tâche. J'ai choisi Trump pour des objectifs que vous devez encore être patient pour observer. Les hordes de l'enfer dans les médias se sont rassemblées en masse sous le Léviathan. Mais je vais les écraser sous les forces que j'ai libérées au moyen de mon fidèle archange Gabriel. Il sera l'instrument décisif pour dévaster les médias qui ne se positionnent pas comme des amoureux de la vérité et du bien. Il y aura des feux internes qui ne pourront pas être éteints dans certains grands médias. Ils seront pendus par le nœud coulant qu'ils ont créé pour les autres. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence du pouvoir dont l'ennemi dans les médias semble disposer à l'heure actuelle. Pour l'essentiel, cela aura une toute autre apparence bientôt. J'ai déjà décapité l'ennemi dans de nombreux endroits. Et les réactions violentes que vous voyez ou entendez sont en quelque sorte celles d'un poulet auquel on aurait coupé la tête. Sa réaction la plus violente est post-mortem. Mais son sort est fait. Ma carte Trump est quelque chose que je vais continuer de jouer, mais c'est aussi une carte que j'ai déjà jouée. Une grande partie de la réaction violente de l'ennemi est la réaction de ce qui a été décapité. J'ai choisi Trump et ses compétences uniques pour réparer votre économie nationale et par extension pour réparer l'économie des nations. Ce n'est pas un processus simple et aisé, mais c'est un processus dans lequel je vais l'aider. C'est l'ennemi qui a tenté de détruire votre économie et les économies des nations. Il a essayé de le faire et a même subrepticement tenté un coup pour mettre un terme à la récolte massive qui arrive déjà et pour faire avorter l'ère de réforme et de renaissance dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Je vous épargne des conspirations beaucoup plus profondes et des avenirs beaucoup plus sombres que la plupart d'entre vous ne peuvent tenter de comprendre. Même vous qui étudiez les conspirations, vous ne voyez que les éléments humains impliqués et ils sont toujours là de génération en génération sous des visages changeants. Quasiment aucun d'entre vous n'a vu les mains obscures derrière la scène. C'est pourquoi vous devez me faire confiance en cette heure, bien que vous n'ayez pas l'habitude de me faire confiance. Vous avez créé des systèmes de croyances qui limitent mon champ d'intervention sur cette planète et vous vous trompez dans vos affirmations que ma souveraineté serait limitée. Je suis toujours le dirigeant des nations et comme Jésus vous l'a confirmé, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre est mien et nôtre. Le peu d'autorité sur votre minuscule terre que j'ai abandonné lors de la chute d'Adam et Ève, je l'ai pleinement reconquis au travers de ce que Jésus a accompli sur la croix. Oui, je réclame que vous œuvriez avec moi pour toutes les questions de changement planétaire, non pas parce que j'ai besoin de votre pouvoir, mais parce que je désire un partenariat et une collaboration avec mes fils et mes filles. Ne considérez pas mon désir de partenariat familial comme un besoin de quelque pouvoir que vous pourriez me fournir. Vous voyez certainement la folie qu'est l'idée que le Créateur de l'Univers aurait besoin de votre pouvoir pour éradiquer les ténèbres. Moi-même, avec une seule déclaration et en un instant, je pourrais éliminer tout le mal de la planète. Ceci est dans mes capacités immédiates. Cependant, je ne me contente pas de lutter contre le mal, mais j'élève des fils et j'amène une épouse à maturité. Ma grande joie sera d'avoir des fils et des filles à mon image, à un point tel que leurs niveaux avancés d'amour libéreront ma gloire et écraseront le malin. Je me suis engagée à vous utiliser, non pour votre pouvoir, mais parce que je désire votre coopération pour rendre mon histoire suffisamment grandiose. Il n'y a pas de plus grande joie que je puisse éprouver et de plus grande gloire que je puisse recevoir que de voir ce que j'ai fait à mon image se lever et briller avec qui je suis vraiment dans tous les domaines de la société. En raison de ma grande patience et de ma confiance ultime dans mon image en vous, cela se produira. Vous pouvez accélérer les choses sur l'horloge de la terre en coopérant avec moi, mais aussi sûrement que je vis, la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu qui sera vue sur mes enfants. Je ne fais pas cela sans vous, seulement mon choix. Mon intervention actuelle dans votre gouvernement, dans vos médias et dans votre économie fait partie du processus qui vous permettra de vous positionner de manière à refléter au maximum mon éclat parmi les nations. Je suis pleinement souverain, mais je suis aussi pleinement engagé à être votre partenaire dans le processus. Accrochez-vous, car un temps de changement accéléré est là, car je vais en cette heure réformer le monde et réformer votre monde. Vous ne devez pas surestimer vos pensées, vos jugements, votre théologie, votre eschatologie. La plupart de ces choses me mettent dans des boîtes dans lesquelles je ne me trouve pas. « C'est une époque où tout est littéralement possible pour ceux qui se tournent vers moi. Vous devez donc retirer le voile au travers duquel vous me voyez. Placez-vous dans de bonnes dispositions pour être en mode apprentissage avec moi. Le fait de croire que vous savez quelque chose est véritablement votre plus grand obstacle en cette époque. Je ne peux remplir que des vaisseaux vides. Trouvez un moyen pour vous vider. L'humilité est une clé majeure. La gratitude est une clé majeure. Ces clés vous aideront à accéder aux merveilleuses clés d'or de la foi, de l'espoir et de l'amour. Je vous appelle à cesser de véhiculer la peur. Cesser de pointer du doigt. Mettez fin à l'angoisse. Arrêtez de proclamer des scénarios de fin des temps. Arrêtez tout ce qui vous empêche d'être porteur de bonnes nouvelles. Vous êtes ministre de l'évangile et ce mot signifie toujours « bonne nouvelle ». Vos meilleurs jours sont là si vous êtes engagé dans la foi, l'espoir et l'amour. J'utilise ma carte Trump pour certains enjeux. Mais vous devez vous lever pour faire toute la différence. Celle du royaume. Celle du royaume. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !